Shalom au vracha, nous sommes dans une génération où le sport divertissement prend de plus en plus de place dans les vies des gens, notamment les combats de MMA, PFL ou encore de boxe anglaise, pour lesquels les gens sont pris à débourser des fortunes pour y assister. La semaine dernière et au début de cette semaine, les amateurs de ce sport de combat ont été gâtés, puisque plusieurs combats tant attendus ont eu lieu. Francis Ngamou contre Anthony Joshua, Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis ou encore Baki contre Doumbé, qui s'est terminé par une disqualification de ce dernier en raison d'une écharde coincée dans le pied. Alors je vous rassure, je ne connais pas ces combattants en tant que tels et je n'ai pas regardé ces combats, mais comme on en parlait beaucoup, je me suis renseigné pour préparer donc ce cours. J'avais eu l'occasion au début de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de Football de faire un cours dans lequel j'expliquais que le judaïsme n'est pas opposé au fait de pratiquer un sport, mais que dès lors que cela devenait professionnel, cela entraînait des attitudes immorales contraires à la vertu et à l'éthique de la part donc des compétiteurs et des fans. Nous allons donc profiter de l'actualité sur les sports de combat pour nous poser la question de savoir si nous, en tant que juifs, avons le droit d'assister à ces matchs, à ces luttes et à ces combats. Et pour ce faire, nous devons garder un élément essentiel à l'esprit. On appelle souvent le ring, la cage ou l'octogone dans lesquels ont lieu ces rencontres une arène. Et qui dit arène pense automatiquement aux arènes romaines dans lesquelles avaient notamment lieu des combats de gladiateurs. D'ailleurs, les combattants en MMA, PFL, etc. se décrivent très régulièrement comme des gladiateurs des temps modernes. Tout le langage d'aujourd'hui est emprunté à la culture gréco-romaine des combats d'arène. Pour répondre à notre question, nous devons donc voir ce qu'ont dit nos sages de mémoire bénie sur le fait de participer aux combats de gladiateurs ou de se rendre dans les arènes pour voir des combats organisés afin de divertir le peuple. A tout de suite. Les jeux de gladiateurs étaient un divertissement public comprenant des combats à mort opposant un homme à un homme, un homme à une bête ou une bête à une bête. Les jeux prenaient plusieurs formes, notamment donc des paires égales, par exemple 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4, ou encore des matchs en 1 contre 1 de type d'exécution impliquant donc un animal sauvage ou un gladiateur chevronné contre un captif ou un criminel sans défense et des reconstitutions mythologiques aboutissant à de véritables meurtres. Les reconstitutions mythologiques impliquaient souvent donc des formes de mort diabolique et sadique. Des combats de gladiateurs avaient lieu dans des amphithéâtres à travers Rome et ses provinces. Les historiens estiment qu'il existait un total de 400 arènes dans l'ensemble de l'Empire romain dans sa plus grande étendue, avec un total combiné de 8000 décès par an, toutes causes confondues, y compris les combats, les exécutions et les accidents. Leur estimation repose sur plusieurs facteurs, dont le nombre d'amphithéâtres connus et la fréquence des festivals. Le nombre de décès variait au fil des années. Par exemple, plus de 10 000 combattants ont combattu dans 8 matchs spéciaux sous l'Empereur Auguste, en plus d'innombrables matchs régulièrement programmés. Les Romains organisaient régulièrement des combats à mort entre centaines de gladiateurs, l'exécution massive d'insurgés non armés, de captifs ou de criminels, et l'abattage aveugle d'animaux domestiques et sauvages. Certains Romains utilisaient également des types de jeux pour divertir les dîners. Lors de dîners privés, les riches Romains présentaient régulièrement deux ou trois couples de gladiateurs. Lorsqu'ils avaient fini de dîner et qu'ils étaient rassasiés, écrit un critique du temps d'Auguste, ils faisaient venir les gladiateurs, et dès qu'on a la gorge étranchée, les convives applaudissaient avec délice. Évidemment, les combats de MMA, de boxe anglaise, etc. ne se font plus à mort, mais tous les principes sont restés les mêmes. Le public vient voir du sang, des hommes qui se cognent dessus et se déforment le visage tellement les coups sont puissants et violents. On parie sur ces matchs, qui sont un grand divertissement pour le public et les téléspectateurs. Et on aime manger et boire pendant un combat. Bref, tout est identique au combat de gladiateurs d'antan, à part les exécutions. Quoique, nous savons tous que ces combattants, à force de recevoir des coups, bougent leur cerveau et pourront en mourir après leur carrière. Maintenant que nous avons bien vu l'aspect historique, passons à l'aspect halakhique. Les Tanaïm et les Amoraïm étaient opposés à tous les spectacles publics, y compris les représentations théâtrales et les courses de chars, mais ils réservaient une répulsion particulière aux jeux de gladiateurs. Le traitement le plus complet du Talmouz sur les jeux de gladiateurs se trouve dans le traité Avoza Zara du Bavli et du Yerushalmi. Le Talmouz contient plusieurs références spécifiques aux jeux de gladiateurs. Le Talmouz Yerushalmi interdit d'assister aux matchs de gladiateurs et qualifie celui qui se rend dans un stade de verseur de sang. Autrement dit, rien que par votre présence à ces combats, vous encouragez des personnes à se frapper jusqu'au sang, voire jusqu'à la mort. Car si ces combats n'étaient pas populaires et n'avaient pas de public intéressé par cette barbarie, ils n'auraient jamais lieu et du sang ne serait pas versé inutilement. Le Talmouz Yerushalmi, dans le traité Avoza Zara au chapitre 1 à la halakha numéro 7, semble donc impliquer que celui qui assiste à ces événements est complice d'un meurtre parce que sa participation approuve l'événement. L'enseignement exact du Talmouz Yerushalmi est « Celui qui est assis dans un stade verse le sang ». Il est fort probable que les participants n'avaient pas payé leur entrée puisque l'empereur ou un autre haut fonctionnaire romain parrainaient généralement les jeux. Par conséquent, le Talmouz Yerushalmi semble faire référence à la simple présence de quelqu'un au jeu, approuvant les événements meurtriers ou sanguinaires qui s'y déroulent. Même s'il n'a pas payé sa place, mais qu'il y a assisté, il est déjà coupable de tout ce qui arrivera aux combattants au cours du combat et même après. Dans la version imprimée standard de Talmouz Bavli, une baraita est présentée dans le traité Avoza Zara au Daf-Bijut-B qui déclare « On ne peut pas aller dans des stades car c'est une séance de bouffons ». En hébreu, « Moshav Letzim ». C'est une association de moqueurs et de bouffons. Le rave Yoel Sirkis, qui est connu sous le surnom du bar, il modifie cette version et soutient que la baraita doit en réalité être lue parce qu'ils ont versé du sang. « Mipneche en shofre damim ». Ceci est en fait cohérent avec la version présentée dans le Talmouz Yerushalmi. Et le rave Raphaël Nassan Rabinovitch, décédé en 1888 dans son « Duké Soferim » en utilisant le manuscrit de Munich, il soutient que la version correcte est qu'il est interdit d'assister à cause de l'effusion de sang. Son interprétation de la version correcte est cohérente avec celle du Bach et du Talmouz Yerushalmi. En plus d'interdire la participation, les rabbinimes ont exposé plusieurs versets bibliques condamnant les jeux de gladiateurs. Ribi Shimon Ben Pazi explique le tout premier verset des Télims qui déclare « Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants, qui ne s'est pas tenu dans la voie des pécheurs, qui ne s'est pas assis à la place des moqueurs ». Il explique ce verset de la manière suivante « Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil des méchants ». Il dit que cela fait référence au théâtre et au cirque des adorateurs d'idoles. Quand le Télim dit « Ni ne s'est tenu sur la voie des pécheurs », cela fait référence à celui qui n'a pas été spectateur lors de compétitions bestiales. Et quand le verset dit « Ni ne s'est assis à la place des moqueurs », cela fait référence à quelqu'un qui ne s'est pas assis en mauvaise compagnie de personnes qui se moquent et dénigrent. Puisque insulter, se moquer et dénigrer un combattant pendant un combat sont des choses que font régulièrement les spectateurs qui assistent à de tels combats. Sur ce même verset, Rebimeir explique ceci « Quel est le sens de la phrase « Ni ne s'est assis à la place des moqueurs » ? » Donc quand le verset dit « Ouvmoshav lesim loyashav », qu'est-ce que ça veut dire ? On fait référence à qui ? Et Rebimeir dit que cela fait référence au théâtre et au cirque des adorateurs d'idoles dans lesquels les gens sont condamnés à mort. On peut le voir donc dans les « Avofs » de Rebimeir Nafan. Dans le Talmud Virushalmi, Avodazara chapitre 1, l'Aran numéro 7, nous apprenons que « On ne peut pas leur vendre des ours ou des lions pour une utilisation dans les amphithéâtres, stades ou arènes ». La même source talmudique affirme également qu'on ne peut pas leur construire un stade. Ceci est répété également dans le Talmud Bavli qui déclare qu'on ne peut pas construire un stade avec eux, eux étant des adorateurs d'idoles, c'est-à-dire les Romains. On ne peut pas être un entrepreneur, un ouvrier, un investisseur, etc. travaillant à la construction d'un stade ou d'une arène, car cela est considéré comme une pierre d'achoppement devant un aveugle. En d'autres mots, c'est encourager les activités répréhensibles qui s'y déroulent. Il y a effectivement un verset biblique qui dit « Devant un aveugle, tu ne placeras pas une pierre d'achoppement ». Et cette interdiction biblique-là est interprétée par le Talmud comme signifiant directement ou indirectement faire pécher autrui. Cela signifie qu'en aidant la construction de l'amphithéâtre, du stade ou de l'arène, on fait indirectement pécher les autres, c'est-à-dire qu'on permet le meurtre ou l'effusion de sang. Concernant le verset de Waikra, chapitre 18, le verset 3, qui déclare « Et vous ne marcherez pas dans leur voie », le Sifra déclare que cela fait référence au théâtre, au cirque, aux stades et aux arènes. Rébimeir a ajouté que cela est considéré comme du « darché à émori », c'est-à-dire l'imitation de la voie des amouréens. Le Targoum Yonassan interprète le verset de Devarim, chapitre 28, verset 19, qui déclare « Maudit es-tu quand tu entres et maudit es-tu quand tu sors ? » Comme voulons dire « Maudit sois-tu quand tu entres dans des théâtres et des cirques » contre la Halaha. Donc, en résumé, le Talmoum interdit d'assister aux matchs de gladiateurs et qualifie ceux qui fréquentent un stade de « verseurs de sang ». Il interdit de participer à la construction d'un stade ou de vendre des ours ou des lions pour les utiliser dans des amphithéâtres, des arènes ou des stades. Cela signifie qu'il est interdit de contribuer de quelque manière que ce soit à la possibilité que ces combats puissent avoir lieu. Les Tanaïm et les Amouraïm fondaient leur opposition au jeu sur des motifs moraux, éthiques et religieux, notamment l'idolâtrie. Et je tiens à conclure en indiquant que tout ce qui a été dit ici concernant les combats de MMA, PFL ou de boxe anglaise s'applique tout autant au combat de coques, une activité qui est très répandue et populaire à Madagascar. Ainsi, un juif n'a pas le droit ni d'entraîner ses coques à combattre, ni d'organiser des combats de coques, ni à y assister, et encore moins à parier sur des combats de coques. Car en plus de tout ce que nous avons dit, il transgresserait l'interdiction de Sa'ar Ba'alei Haïm, à savoir l'interdiction de faire souffrir inutilement une créature vivante. Puisse Hachem Ifa'alei nous préserver de toutes ces choses. Hazakou Varouk.